Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer, abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Bonjour, le 16 juin c'était le grand jour, l'épreuve Histoire Géo pour le bac 2017. Et à cette occasion, le Oeuf Post m'a proposé de réaliser un corrigé pour l'un des sujets du baccalauréat général. L'un des sujets était partagé par les séries ES, L et S et ce sujet c'est la Chine depuis 1949. Alors c'est parti, je vous propose mon corrigé de ce sujet générique. En 1949, nous sommes en pleine guerre froide et le monde est alors séparé en deux blocs. A l'ouest, les capitalistes menés par les USA et à l'est, le bloc communiste mené par l'URSS. Et la Chine dans tout ça ? Et bien nous allons voir qu'il faut se méfier de l'eau qui dort car la Chine va devenir un acteur majeur de notre monde. Mais tout d'abord retour en 1949, la Chine est un pays totalement affaibli par des guerres civiles et par les deux guerres mondiales. Il faut dire que la première moitié du XXe siècle n'a pas été de tout repos pour ce pays qui a plusieurs fois été envahi par le Japon lors des guerres sino-japonaises et qui a connu une importante guerre civile de 1946 à 1949. Mais en octobre 1949, la Chine s'apprête à changer. Mao Tse-tung prend le pouvoir et proclame l'avènement de la République populaire de Chine. Immédiatement, la volonté du parti communiste est de rompre avec le passé pour oublier les guerres civiles et les dominations japonaises et occidentales. Dès lors, la politique de Mao va se baser sur le modèle soviétique et il signe le 14 février 1950 un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle avec l'URSS de Staline. Mais dans les années 50, les relations internationales de l'Empire du Milieu se restreignent encore aux régions asiatiques. Comme fait marquant, on notera notamment l'implication de la Chine dans la guerre des Dôchines, son incursion dans la guerre de Corée ou plus tard son intervention au Vietnam. A cette époque, nous vivons dans un monde bipolaire mais la Chine souhaite tirer son épingle du jeu politique international en s'imposant davantage et pour ce faire, elle va tenter de prendre la tête des pays du Tiers-Monde. Le Tiers-Monde, ce sont ces pays qui, pendant la guerre froide, n'appartenaient ni au monde capitaliste de l'Occident ni au bloc communiste. Ils font leur apparition sur la scène internationale dès 1955 avec la conférence de Bandung. Mais à partir de 1958, l'idyllique alliance entre l'URSS et la Chine va se dégrader. Staline est mort depuis 5 ans et le nouveau dirigeant de l'URSS, Nikita Khrouchev, va condamner le comportement belliqueux de la Chine et refusera de leur donner l'arme atomique. Cette cassure entre les deux grands pays communistes est donc causée par un désaccord politique. Khrouchev veut faire oublier le culte de la personne vouée à Staline pour relancer l'URSS vers un avenir plus pacifique. Et la détente dans les relations Américo-Sovietiques accélérera un peu plus la distanciation entre l'URSS et la Chine. Dès 1960, l'URSS cesse toute relation économique avec Mao. Mais la scission définitive viendra en 1963 quand l'URSS apporte son soutien à l'Inde dans le conflit sino-indien. La Chine se retrouve alors seule sur le plan international et Mao en profitera pour lancer un plan économique connu sous le nom de Grand Pas en Avant. Le but est de stimuler en tant record la capacité de production chinoise dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie ou encore les grands travaux publics. Mais cette stratégie économique, des changements politiques et plusieurs catastrophes naturelles engendreront ce qu'on a appelé la grande famine qui causera la mort de plus de 15 millions chinois. Entre nous 15 millions c'est le chiffre officiel parce que officieusement on est plus proche des 30 millions. En 1966, Mao Tse Tung lance la révolution culturelle qui doit lui permettre de consolider son pouvoir en se basant sur la jeunesse. Mao va alors pousser la jeunesse à purger le parti communiste chinois de membres qu'il juge révisionnistes envers sa politique. Il souhaite ainsi limiter les pouvoirs de la bureaucratie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu et les choses vont vite partir en cacahuètes à tel point que le pays manque de finir dans une nouvelle guerre civile. Mao devra alors se résoudre à faire intervenir l'armée pour rétablir l'ordre. Même si la révolution culturelle fut un terrible échec du communisme, elle aura marqué le monde et les évènements de 68 sont en quelque sorte un écho de cette révolution. Dans les années 70, la Chine va s'ouvrir au monde. Cette période est notamment marquée par la diplomatie du ping-pong en référence aux échanges de joueurs de ping-pong entre les USA et la Chine. Cet évènement ouvre la voie à un rapprochement sino-américain. Et en 1972, Richard Nixon sera le tout premier président américain à se rendre en visite en Chine. Nous sommes au milieu des années 70 et Mao Tse-tung voit le monde comme séparé en trois. Dans un premier groupe, on aurait les deux pays les plus influents de l'époque, soit les Etats-Unis et l'URSS. Le deuxième groupe serait formé par les pays qui suivent ces deux géants. Et enfin dans le troisième groupe, on retrouverait le tiers-monde dont la Chine espère toujours devenir le leader. Mais voilà, Mao Tse-tung meurt en 1976, c'est Deng Xiaoping qui lui succède à la tête du pays et ce dernier va lancer un grand programme de modernisation de la Chine. Il faut savoir que Deng est un homme beaucoup plus ouvert sur le monde, de par son expérience il a notamment vécu une bonne partie de sa jeunesse en France. Il va alors s'ouvrir à une politique beaucoup plus orientée vers une vision capitaliste. Par exemple, il autorisera les investisseurs étrangers en Chine. Il va alors mener la Chine vers une fulgurante expansion économique pour lui permettre de devenir le géant que l'on connaît aujourd'hui. 1991, c'est la fin de la guerre froide et la chute du bloc soviétique. Mais la Chine, grâce à sa nouvelle vision de la politique, va profiter de la disparition de ce géant pour prendre une place plus importante dans les relations internationales, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Au niveau diplomatique, la Chine possède maintenant l'arme atomique, elle a également la plus grande armée du monde en termes d'effectifs et de plus, depuis 1971, elle dispose également d'un siège au conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas rien. En 2001, elle crée également l'organisation de coopération de Shanghai, une entité qui va permettre un rapprochement avec la Russie, un pays avec lequel les relations étaient restées plutôt maussades depuis la rupture du pacte sino-soviétique. En résumé, en 1949, on est parti avec une Chine profondément affaiblie mais qui progressivement s'est relevé avec l'appui du grand frère soviétique. Après plusieurs déboires causés par la politique communiste et la rupture avec l'URSS, la Chine s'est progressivement tournée vers une vision plus capitaliste, ce qui lui a permis aujourd'hui de devenir le second plus grand acteur économique de la planète. Mais une évolution si rapide ne se fait pas sans concession. En effet, la Chine est aujourd'hui l'un des plus gros pollueurs et le pays est toujours soumis à un régime totalitaire qui n'est certainement pas connu pour son respect des droits de l'Homme. Voilà, j'espère avoir résumé du mieux que possible et en quelques minutes près de 70 ans d'histoire centrée sur l'empire du milieu. Et pour ceux qui auraient traité de ce sujet au bac, si votre copie passait par les différents points que j'ai mentionné, j'imagine que vous devriez plutôt bien vous en tirer. Si vous avez aimé la thématique, abonnez-vous à ma chaîne et sur ce je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada